bonjour bienvenue sur tricot touch aujourd'hui le tuto tricot en bref est sous titré numéro 5 dont l'original s'affiche ici vous avez la petite boîte de dialogue qui vous emmène vers la vidéo originale qui est bien sûr beaucoup plus longue il s'agit de tricoter un pull manches courtes de la taille 34 à la taille 52 alors comme d'habitude quelques petites bricoles à savoir à propos de mes tutos premièrement c'est sous la vidéo elle même dans ce qu'on appelle la barre d'infos que vous aurez tous les liens nécessaires et en particulier le lien vers le patron de fils d'art qui est un patron gratuit que l'on trouve notamment sur le site de prima donc première chose à faire allez bien vérifier toutes les indications que je vous donne dans la barre d'infos deuxième chose et ça c'est pour valable c'est valable pour la totalité de mes tutos pour que vous puissiez réaliser cet ouvrage quel que soit la laine et les aiguilles que vous utilisez il faut refaire les calculs pour refaire les calculs je vous montre comment on fait mais la première chose c'est de faire un échantillon quelque part par là une boîte de dialogue qui s'ouvre vers mon tuto très détaillé sur comment tricoter et compter un échantillon donc il vous faut obligatoirement faire un échantillon avant d'attaquer cet ouvrage et vous remplacerez mes chiffres par les vôtres alors concernant ce patron là de chez fils d'art j'ai quand même deux petites choses à vous dire la première c'est que je trouve qu'il taille un peu grand par exemple moi j'ai choisi pour ce tuto en bref la taille 38 40 sachant que je fais du 38 je pense que j'aurais dû choisir la taille 34 36 ça aurait pas été plus mal donc n'hésitez pas à choisir une taille en dessous de votre taille réelle sachant malgré tout que c'est une coupe qui est assez large assez ample c'est pas un pull qui se porte près du corps la deuxième chose c'est au niveau ici des emmanchures je l'avais déjà constaté sur le tuto version longue mais j'ai complètement oublié de l'appliquer cette fois ci donc je vous dis maintenant n'hésitez pas à enlever deux trois centimètres sur cette partie là au niveau de la manchure pour alors concernant le matériel il vous faut bien sûr votre fils et les aiguilles qui vont avec et c'est d'ailleurs avec je vais le trouver voilà c'est avec votre fils et vos aiguilles celles qui sont préconisées pour votre pelote que vous allez tricoter et compter l'échantillon il vous faudra aussi des aiguilles une demi taille en dessous notamment pour tricoter les côtes et pour tricoter le point fantaisie aussi éventuellement idéalement ça serait bien d'avoir des aiguilles beaucoup plus grosses parce que on va quand on va venir rabattre le haut pour le dos et le devant l'idéal c'est d'avoir de rabattre avec des aiguilles très grosses pour créer un minimum de tension pour que l'encolure reste très souple mais ça ça n'est pas obligatoire si vous savez rabattre souplement ensuite il vous faut des marqueurs alors des marqueurs qu'on trouve dans le commerce j'en ai de toutes sortes ou bien éventuellement des marqueurs que vous fabriquez avec un petit bout de laine et que vous viendrez couper pour enlever il vous faut bien sûr la paire de ciseaux l'aiguille à laine et puis je sais plus où elle est passée mais il vous faut aussi une calculatrice ça va de soi il ya deux dimensions qu'on va enlever tout de suite la hauteur totale et celle ci ensuite je sélectionne ma taille donc moi je vais tricoter du 38 40 je reporte les dimensions sur mon schéma alors la largeur totale pour le haut pour l'encolure ça sera minimum 28 cm et on peut aller jusqu'à 30 en fonction de la taille alors de ce côté là on va venir détailler les dimensions qu'on a ici la première chose c'est que personnellement je souhaite faire une bande en côte cette bande en côte fait 4 cm ensuite ici pour tout le monde on a 12 cm de hauteur alors pour cette hauteur ici je prends ma hauteur totale 27 moins 12 ça me fait donc hop 15 cm et pour celle ci je prends la hauteur totale 30 moins 4 26 cm donc ici j'ai des cotes en ce qui me concerne 3 2 toute cette partie est en jersey et les 12 derniers centimètres sont en point fantaisie je note ici ceci pour me faire penser à changer de taille de taille d'aiguilles je peux commencer mes calculs donc ma base de calcul c'est bien sûr mon échantillon qui est de 17 maille pour 25 ans donc maintenant je divise toutes mes dimensions par 10 505 ça devient 505 ici 0,4 alors pour le nombre de mailles à monter je fais 505 que multiplie mon nombre de mailles pour 10 cm je trouve 85,85 là je peux arrondir à 85 ou à 86 le nombre de mailles à monter peut-être paire ou impair ça n'a pas d'importance pour la hauteur de côte 0,4 fois cette fois ci 25 je trouve 10 alors la hauteur de côte c'est toujours un nombre de rangs qui est paire ici on ne va pas pouvoir le calculer à l'avance parce que notre échantillon est en jersey alors qu'on va faire du point fantaisie donc on notera le nombre de rangs parce que on va mesurer donc je tricoterai 12 cm en point fantaisie et je comptabiliserai le nombre de rangs pour en mettre autant sur le devant que sur le dos alors on passe au nombre de mailles pour la largeur totale j'ai oublié de diviser par 10 voilà donc 5,8 fois 17 je trouve 98,6 là il y a une règle si ici vous avez un nombre de mailles paire ici il faut un nombre de mailles paire si ici le nombre de mailles est impair ici le nombre de mailles est impair moi j'ai 86 c'est un nombre paire donc 98,6 je vais l'arrondir à 98 si j'avais 86 mailles au départ et qu'à la fin j'en aurai 98 je peux calculer les augmentations que je dois faire pour les mouches je prends le nombre de mailles totale 98 j'enlève le nombre de mailles au départ 86 je trouve 12 que je divise par deux ça me fait six mailles de chaque côté pour l'encolure donc 2,8 au minimum 2,9 3 en fonction de votre taille que multiplie 17 je trouve 47,6 alors ici une règle si vous avez père là et là vous aurez un nombre paire ici aussi si c'est un père vous aurez un nombre un père donc moi je vais arrondir à 48 mailles 98 moins 48 est égal à 50 que je divise par deux j'aurai 25 mailles de chaque côté avant de rabattre mon dernier rang je viendrai donc mettre un marqueur dans la 25e maille depuis le début du rang et dans la 25e maille depuis la fin du rang pour pouvoir monter mes mailles et venir faire ma couture invisible sur le côté il faut que je garde du fil perdu je le garde deux fois et demi la largeur de l'ouvrage plus deux fois la hauteur de la couture ce qui correspond pour moi à à peu près 1 mètre 90 autant dire 2 mètres pour ici j'ai besoin de fils perdus pour venir faire la couture de l'épaule au point arrière le point arrière prend plus de fils qu'une couture invisible donc je vais prendre trois fois la largeur d'épaule mon ouvrage fait 58 cm en tout il y a 28 cm pour l'encolure il est donc 15 cm de chaque côté je vais donc prendre à peu près 45 50 cm je vais garder pardon 50 cm de fils perdus alors je prends mon aiguille numéro 5 je garde deux mètres de fils perdus un noeud coulant qui comptera pour la première maille et je monte 86 mailles voilà j'ai monté mais 86 mailles et là vous voyez des marqueurs je mets un marqueur toutes les dix mailles simplement pour me faciliter le comptage j'enlèverai ces marqueurs dès que je tricoterai le premier rang je prends donc maintenant mes aiguilles quatre et demi et je vais tricoter en côte 3 2 donc trois mailles endroit deux mailles envers trois mailles endroit deux mailles envers et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang donc je vais regarder comment ça se présente là je devrais faire deux mailles envers et ben je vais faire trois mailles envers puisqu'il me reste trois mailles sur mes aiguilles ce qui n'est pas du tout un problème voilà le rang est terminé je n'oublie pas de changer ma deuxième aiguille alors comme je suis en côte le rang 2 et tous les rangs suivants je dois les tricoter comme elle se présente tricoter les mailles comme elle se présente c'est les tricoter à l'inverse du rang précédent c'est une façon de se souvenir le début du rang 2 on a parfois du mal à voir comment se présente les mailles mais comme je sais que j'ai terminé le rang 1 par trois maille envers je commence donc mon rende par trois maille en droit ensuite je regarde comment m'émail se présente là j'en ai deux qui se présente pour être tricoté à l'envers le 3 qui se présente pardon pour être tricoté à l'envers 2 qui se présente pour être tricoté à l'endroit voilà donc je fais le rang 2 3 4 5 6 enfin jusqu'à 10 en tricotant toutes les mailles comme elle se présente j'ai tricoté mes dix rangs de côte 3 2 il faut maintenant que je tricote 66 rangs en jersey je n'oublie pas dès le rang numéro 1 de reprendre mes aiguilles numéro 5 je tricote le premier rang le rang 1 toutes les mailles à l'endroit et rende 2 je vais tricoter bien sûr toutes les mailles à l'envers mais je n'oublie pas d'abord de changer ma deuxième aiguille voilà ça y est j'ai tricoté mes 66 rangs de jersey là sur le côté vous voyez c'est mon fils de changement de pelote j'ai fait à chaque fois mon changement en début de rang et j'ai laissé suffisamment de fils pour pouvoir le rentrer ensuite dans les coutures avant de passer aux emmanchures il faudrait s'équiper de marqueurs alors soit des marqueurs du commerce soit tout simplement des marqueurs que vous fabriquez vous même avec un fil de couleurs contrastantes voilà ça nous servira à prendre nos repères pour bien augmenter le bon nombre de mailles voilà il s'agit maintenant de former les ammanchures ici et ici donc si je mets mon ouvrage face à mon schéma je vois que je vais devoir augmenter six mailles de ce côté et six mailles de ce côté quand on a plus d'une maille à augmenter sur le bord on ne peut le faire qu'en début de rang je ne peux pas augmenter six mailles en fin de rang donc voilà ce qui va se passer sur j'ai 38 rangs à tricoter en tout sur le rang numéro 1 je vais venir faire six augmentations je vais rajouter 6 mailles puis je vais tricoter mon rang 1 jusqu'à la fin et en début de rang 2 je viendrai augmenter là aussi de 6 mailles j'aurai donc fait deux rangs il me restera ensuite 36 rangs de jersey à tricoter il existe plein de façons de rajouter des mailles en début de rang moi j'ai choisi d'utiliser la même technique que pour le montage tricoter je vais donc rajouter six mailles mais je vais d'abord mettre un petit repère pour pas me tromper dans le nombre de mailles à rajouter je mets un marqueur pour rajouter ma première maille je vais venir utiliser la maille qui se trouve juste avant le marqueur je vais piquer cette maille comme pour la tricoter à l'endroit je la tricote et je vais reposer la maille que je viens de former ici en exerçant une petite torsion je prends mon aiguille de gauche et je viens la récupérer comme ceux ci voilà j'ai rajouté une main et je recommence l'opération je pique dans la première maille qui se présente je tricote et je viens reposer la maille que je viens de créer sur mon aiguille de gauche en faisant une petite torsion là j'ai monté trois mailles depuis mon marqueur 1 2 3 4 5 et 6 voilà j'ai rajouté mes six mailles je peux maintenant tricoter mon rang numéro 1 donc mes six premières mailles sont un petit peu particulières parce qu'elles ne sont pas tenues de la même façon que des mailles les autres mailles que j'ai sur mes aiguilles et vous verrez que arriver au niveau du marqueur ça va être un petit peu lâche ici alors j'enlève mon marqueur voilà donc quand on viendra faire la couture sous la manche comme il y aura comme un petit trou on pourra faire un petit peu de cache misère au moment de la couture de la manche donc je tricote mon rang 1 jusqu'au bout et on se voit en début de rang 2 pour faire ma deuxième série d'augmentation voilà j'arrive à la fin de mon rang 1 je passe au rang numéro 2 et je vais faire là aussi six augmentations en début de rang je mets mon marqueur je viens prendre la première maille qui se présente je la tricote et je la repose sur l'aiguille de gauche je contrôle que j'ai bien augmenté six mailles après mon marqueur voilà mon marqueur de 4 et 6 c'est bon donc là maintenant je tricote mon rang numéro 2 voilà j'ai tricoté mes deux rangs pour faire mes augmentations pour faire mes emmanchures il fallait que j'en tricote 38 au départ j'en ai déjà fait deux il me reste donc 36 rangs de jersey à faire avant d'attaquer le point fantasy voilà j'ai tricoté mes 38 rangs de jersey en tout alors maintenant on va passer au point fantasy on a tous 12 cm à faire en point fantasy première chose on n'oublie pas de changer d'aiguille donc je vais passer des aiguilles 5 aux aiguilles quatre et demi alors ce point fantasy se fait en quatre rangs sur le rang 1 on tricotera toujours toutes les mailles à l'endroit et vous verrez on fera des doubles jetés les rangs 2 3 et 4 seront tricotés tout à l'envers l'objectif va être de faire 12 cm à peu près je dis à peu près parce qu'il ne faut pas terminer sur un motif fantasy sur le point fantasy pour pouvoir faire la couture au point arrière des épaules il vaut mieux terminer par quelques rangs de points mousse ou quelques rangs qui seront tricotés toutes les mailles à l'envers juste une petite chose avant de démarrer votre point fantasy vérifier que vous avez suffisamment de fils pour faire tout le point fantasy il sera en effet très difficile de faire un changement de pelote durant ces 12 cm de points fantasy on aura beaucoup de mal à rentrer discrètement le fil moi j'ai eu de la chance j'ai fait mon changement de pelote sur mes 38 rangs de jersey donc pas de problème sur le rang 1 toutes les mailles sont tricotées à l'endroit et c'est une alternance de maille endroit et de double jeté on peut commencer le motif à une deux ou trois mailles du bord c'est vous qui allez choisir personnellement je choisis de commencer mes double jeté à une maille du bord donc je tricote une maille à l'endroit j'ai bien changé de taille d'aiguille une maille à l'endroit et maintenant je fais mon double jeté le double jeté c'est entouré une deux fois l'aiguille puis je tricote une maille à l'endroit et je fais un double jeté et on se retrouve à la fin du rang pour voir à quel moment on arrête les doubles jetés là je vais faire mon double jeté et vous verrez qu'au bout d'un certain temps ici ça devient très raide très serré donc déjà n'hésitez pas à faire descendre vos mailles sur l'aiguille de droite voilà un double jeté donc là je continue je vais aller jusqu'au bout c'est à dire que ma dernière maille sera tricotée à l'endroit parce que ici j'ai fait mon double jeté après avoir tricoté une maille à l'endroit si vous avez tricoté deux ou trois mailles ici vous arrêterez vous ferez votre dernier double jeté à deux ou trois mailles de la fin donc là en ce qui me concerne je fais le motif vraiment jusqu'à la fin du rang voilà et je tricote ma dernière maille à l'endroit rang numéro 2 toutes les mailles sont tricotées à l'envers je prends bien ma deuxième aiguille en quatre et demi voyez c'est très raide l'un c'est normal avec des doubles jetés on sert un petit peu le travail c'est normal et je vais tricoter les mailles à l'envers une maille à l'envers puis je vais faire tomber mon double jeté je tricote à l'envers et je fais tomber mon double jeté en poussant avec le dos alors l'objectif sur ce point fantaisie si vous perdez une maille ça sera très difficile de la récupérer à ce moment là il vaut mieux défaire vos rangs de points fantaisie jusqu'à ce que vous puissiez récupérer vos mailles c'est à dire a priori sur un rang numéro 3 ou numéro 4 voilà donc le rang 2 il est très simple aussi je tricote une maille à l'envers je fais tomber mon double jeté voilà j'arrive à la fin de mon rang 2 je fais tomber mon double jeté et je tricote la dernière maille à l'envers on va regarder un petit peu ce que ça donne alors l'objectif ça va être un petit peu de tirer sur le motif pour que les doubles jetés se mettent bien en place voilà de cette façon on pourra mesurer correctement quand est-ce qu'on atteint nos 11 cm 11 cm et demi rang 3 comme le rang 4 on tricote toutes les mailles à l'envers simplement sur le rang 3 les mailles sont là aussi encore très souple faites attention de ne pas les faire tomber ça ça arrive très rapidement vraiment allez je fais le rang 3 et le rang 4 toutes les mailles tricotées à l'envers et on se retrouve voilà je termine mon rang 4 on regarde un petit peu ce que ça donne je tire un petit peu voilà mon premier motif est terminé donc voilà comme ça on le voit peut-être un petit peu mieux alors l'objectif ça va être de tricoter 12 cm pour tout le monde ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne peut pas s'arrêter après le rang 2 du motif il faut tricoter le motif en entier donc j'ai fait quatre motifs et comme je ne pouvais pas faire un cinquième motif pour arriver à mes 12 cm je n'avais qu'un centimètre de plus à faire j'ai donc simplement tricoter deux rangs toutes mailles à l'envers en plus alors maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'on va venir rabattre mais on va d'abord mettre nos repères de couture la couture de l'épaule d'accord donc ce sont ici les marqueurs pour l'encolure ces marqueurs on va les mettre dans la maille elle même pour qu'il reste jusqu'à ce qu'on ait fait la couture j'ai un marqueur à poser à 25 mailles dans la 25e maille du début à partir du début durant et j'ai un marqueur à poser dans la 25e maille à partir de la fin durant je contrôle voilà je rentre le marqueur dans la maille elle même et pareil à la fin durant voilà qui est fait alors avant de rabattre une petite chose ces deux rangs que j'ai fait en plus je vais venir les noter de sorte à ce que la deuxième partie soit tout à fait identique pour rabattre moi j'ai décidé d'utiliser les aiguilles encore plus grosses des aiguilles 5 et demi ça n'est pas obligatoire mais comme j'ai tendance à beaucoup serré quand je rabats et que je veux absolument que la couture de l'épaule soit souple et aussi et surtout que l'encolure soit souple je préfère utiliser des aiguilles plus grosses alors pour rabattre une main il faut d'abord en tricoter deux je tricote mes mailles à l'endroit une deux je prends la première tricotée et je la passe je la rabats par dessus la deuxième tricoter il me reste une maille sur l'aiguille de droite je vais donc tricoter la deuxième puis je prends la première maille et je la passe par dessus la seconde donc c'est à ce moment là qu'il faut veiller à ne pas trop tirer sur le film pour ne pas trop serrer le rabattage et je continue comme ça jusqu'à la fin de mort arrivé à la fin je rabats la dernière main est possible j'agrandis la boucle je sécurise en passant ma main dedans je garde 50 cm de fil perdu pour faire la couture des épaules je coupe et je passe le fil que j'ai coupé dans la boucle voilà j'ai fait le dos ou le devant peu importe donc maintenant il me reste à faire une deuxième partie tout à fait identique avant qu'on puisse passer à l'assemblage donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coudre les épaules du bord de la manche jusque au marqueur pour ça on va utiliser la couture au point arrière donc quelque part par là une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui vous amène vers une vidéo très détaillée que j'ai faite sur la couture au point arrière ici je vous montre le principal pour faire la couture au point arrière on se met endroit contre endroit ça signifie que l'envers est visible on met les deux morceaux d'épaule bien face à face de sorte à finir la couture exactement au niveau des marqueurs on utilise le fil qu'on avait gardé pour la couture pour faire la couture au point arrière on va s'intéresser à la bordure de chacun des morceaux aux mailles qui se sont formés quand on a rabattu là où on a rabattu voilà ça forme un petit v un petit v comme ceux ci ceci est un v vous avez un bras extérieur et un brin intérieur pareil de l'autre côté là on a rabattu sa forme un v avec un brin intérieur et un brin extérieur pour faire la couture au point arrière je vais avoir la possibilité de passer sous les deux brins de chaque maille ou bien sous le brin extérieur d'un côté des deux brins de l'autre ou au contraire uniquement sous les brins intérieurs des deux il ya plusieurs combinaisons possibles et en fonction du choix que je vais faire ça formera un liseré sur l'endroit du travail ou pas moi j'ai choisi alors attend j'ai choisi quoi d'ailleurs j'ai choisi de prendre le brin extérieur des deux côtés donc je laisse le brin intérieur celui ci et celui ci je le laisse je prends le brin extérieur des deux côtés ça formera un double liseré sur l'avant ça formera 2 de liseré sur l'endroit du travail alors première chose je vais venir attacher le dos et le devant au niveau de l'angle donc là voilà il faut bien venir chercher l'angle il n'est pas toujours facile à trouver voilà comme ceci le principe en couture au point arrière c'est d'avancer de deux mailles d'un côté et de reculer d'une maille de l'autre donc là une deux et je vais passer que sur le brin extérieur de ce côté en face je veille à avancer au même rythme donc une deux et je vais passer sous le brin extérieur une deux sous le brin extérieur je tire mon fils mais pas complètement je garde un petit peu de fin ici et je reviens en arrière d'une maille et je prends le brin extérieur d'une maille d'un côté et le brin extérieur de l'autre maille puis je tire un peu mais pas trop donc là je suis ici je vais avancer un deux je ne prends que le brin extérieur je vais en face j'avance de deux aussi un deux je ne prends que le brin extérieur je tire mais pas trop et je reviens de un pas en arrière en prenant que le brin extérieur qui est d'ailleurs beaucoup plus visible maintenant que j'ai fait quelques points et je continue un deux en face un deux donc là l'important c'est d'avancer au même rythme sur le devant et sur le dos sinon on n'arrivera pas au même moment au niveau des marqueurs voilà donc je continue un deux voyez la maille la maille des mailles rabattues ont tendance à rentrer vers l'intérieur donc faut pas hésiter à y ressortir j'arrive vers la fin un deux en face un deux voilà j'arrive au niveau des marqueurs je fais donc mon dernier point avant de rentrer le fil de sécuriser de rentrer le fil je vérifie sur l'extérieur que ça me convient bien et ici vous voyez ce petit liseré ce petit liseré ce sont en réalité les deux brins intérieurs que j'ai laissé sous lesquels je ne suis pas venu passer mon aiguille donc en fonction des combinaisons que vous allez utiliser pour le point arrière vous aurez un liseré ou pas et vous pourriez même avoir deux liseré ok donc c'est bon pour ici donc là je vais faire un petit point quasiment sur place pour sécuriser l'encolure voilà et maintenant je vais tout simplement venir faufiler mon fil sur la tranche de ma couture et je veille à ne pas dépasser sur l'endroit à ne pas traverser l'ouvrage pour que ça ne soit pas visible sur l'endroit du travail et je rentre le film toujours dans la bordure avant de couper le film je vérifie que tout va bien ok j'ai fait la première couture au point arrière je vais donc faire la deuxième sur l'autre côté en utilisant l'autre fil perdu voilà les coutures des épaules sont terminées on va passer aux coutures de côté donc on retourne l'ouvrage donc là il s'agit de faire la couture invisible sur les côtés en utilisant notre fil perdu quelque part par là une boîte de dialogue qui s'ouvre avec la version très détaillée sur la couture invisible et on terminera par une couture au point arrière pour le dessous des manches donc arrivé à la fin de la couture invisible on va retourner l'ouvrage et faire quelques points de couture au point arrière c'est à dire la même couture que celle des épaules alors l'objectif dans la couture invisible ça va être de venir faire une couture à une maille du bord d'un côté et une maille du bord de l'autre cette maille qui est tout au tout au bord on appelle ça la maille lisière c'est une maille qui n'est pas très jolie et on viendra piqué juste après cette maille lisière et juste avant cette maille lisière voilà je ne tire pas complètement mon fils je vais donc venir faire des zigzags d'un côté et de l'autre donc là je suis de ce côté je vais en face voilà la maille lisière et juste avant la maille lisière entre deux mailles voici la première maille voici la maille précédente on trouve un petit barreau je passe sous le petit barreau et je ne tire pas le fil complètement je vais en face ici c'est du jersey c'est des mailles envers donc je vais passer sous une petite boucle alors moi j'ai l'habitude de prendre deux petits barreaux un et deux voilà de cette façon ça va plus vite mais si je prends deux barreaux d'un côté je prends deux boucles ou deux barreaux de l'autre pour avancer au même rythme des deux côtés et je continue sur 2 3 4 cm maximum je tiens fermement le début de ma couture et je tire sur le fil et je tire fort attention de ne pas casser le fil et ensuite je détends un petit peu mon ouvrage voilà je le remets en place sur la partie jersey donc ça sera tout le temps pardon des mailles endroit donc maille lisière et juste avant les petits barreaux voilà j'ai fait quelques centimètres je tiens fermement et je tire sur mon fil quand on voilà et on vérifie que la couture soit bien visible donc je continue comme ça et je m'arrêterai au niveau de l'aisselle pour faire ensuite retourner l'ouvrage et faire quelques points au point arrière pour le dessous des manches je suis revenu de quelques pas pour le camoufler comme on a fait pour les épaules exactement de la même façon et j'en profite éventuellement pour venir faire un petit peu de cache misère sous l'aisselle si des fois il y avait un petit trou c'est le moment ou jamais de le réparer donc là je vais cacher le fil et ici je vais aussi venir rentrer les fils de mon changement de bobine pareil au niveau de cette petite couture en faisant attention de ne pas traverser l'ouvrage éventuellement vous avez eu un changement de pelote qu'il a fallu faire au bord du rang au niveau de la manche ici pas de couture pour venir camoufler le fil il va donc falloir le camoufler sur l'ouvrage lui-même en faisant attention de ne pas dépasser sur l'endroit du travail alors l'objectif va être de venir faire serpenter ce fil en passant sous les petites boucles on tire pas trop sur le fil pour éviter de créer des tensions on vérifie que ça ne se voit pas sur l'endroit du travail ensuite on change de direction je fais la même chose avec l'autre film je viens serpenter par exemple ici voilà quand c'est terminé on coupe le fil voilà ce tuto pull manches courtes est terminée n'hésitez pas à le partager avec ceux qui auraient besoin d'un tuto en bref et sous titré à bientôt